Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de notre série de trucs et astuces fournies par le service d'experts. Je m'appelle Michael Habrisch et cette fois, nous allons aborder l'une de mes fonctionnalités préférées dans X-Design, Design Guidance. Design Guidance génère une géométrie dans un modèle basé sur les conditions de chargement. Par exemple, cette vidéo se concentre sur la conception d'un composant de support. Afin de générer une géométrie à l'aide de Design Guidance, vous devez effectuer trois étapes clés. Appliquer des contraintes à la géométrie existante, ajouter des charges à la géométrie et définissez un volume de construction pour la taille de la géométrie générée. Après ça, X-Design fait tout le travail de génération de la géométrie. Il s'agit d'un processus itératif qui prend quelques minutes et aboutit à une géométrie vraiment unique conçue spécifiquement pour votre modèle. Dans cette vidéo, je vais parcourir les étapes pour créer une solution initiale, une conception de support. Ensuite, j'affinerai la solution, créer des profils et utiliser-les comme guide pour créer un nouveau composant. Je vais commencer par passer à X-Design. Pour commencer, je clique sur la barre d'action Design Guidance. Tout d'abord, je vais ajouter des contraintes que je peux créer en cliquant sur Fixture. Cette option empêche la face sélectionnée de se déplacer dans la direction normale. Je vais sélectionner ce visage, puis cliquer sur OK. La deuxième étape consiste à appliquer des charges au modèle qui subirait dans les conditions réelles. Dans ce cas, une courroie autour de la rue tire la roue vers le haut. Pour appliquer des forces à cet endroit, je clique sur Force. Dans ce cas, je vais utiliser une force distribuée et lui donner une valeur égale à celle d'un humain montant des escaliers. Je sélectionne une face de l'arbre et pour m'assurer que la force pointe vers le haut, je clique sur Autres directions, puis sur une face du modèle perpendiculaire à la direction souhaitée. Je clique sur Inverser les directions et une fois toutes ces options définies, je clique sur OK. Pour l'étape suivante, je clique sur Design Guidance et les New Design Options. Vous pouvez utiliser les paramètres pour définir la granularité de la solution. La masse désirée définit une masse cible sur un curseur de léger à lourd. Nous allons le régler à 50 %. Volume est utilisé pour exclure certains corps de la solution et inclure des faces. C'est également là que vous définissez la taille de la boîte de sorte, qu'elle soit au-dessus de l'arbre et des bagues, mais en dessous de haute de la rue. Je clique sur Symmétrie. Cela vous permet de vous concentrer sur la compétition de la moitié du modèle. Dans cet exemple, si je clique sur l'axe Z, la boîte devient juste un côté du modèle. L'option Direction vous permet d'inverser la côte visible. Je démarre le processus en cliquant sur Générer. Au cours du processus de génération, la forme change avec le temps. Dans cet exemple, la solution initiale est approximative et chevauche certains des composants, mais semble aller dans la bonne direction. Nous aurons besoin de plus de raffinement, mais voyons d'abord les résultats. Je peux afficher la géométrie représentée par des blocs. Augmenter le lissage de surface fournit des surfaces de meilleure qualité par défaut. Je peux même afficher le maillage d'analyse. Et je peux montrer en jaune où la boîte et le corps se rencontrent. Utilisation des détails d'inspection, je peux afficher et déplacer les tranches ou même les régions du corps générées. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de trou pour l'arbre, ce que nous corrigerons à la prochaine itération. Ensuite, la transparence de la forme définit l'opacité du corps par rapport à la tranche ou la région à l'aide d'un corseur. Enfin, je clique sur OK pour enregistrer la solution. Nous avons une solution, mais elle n'est pas encore suffisamment détaillée pour servir de base à une nouvelle conception. Je clique sur la fonction Design Guidance Study dans le gestionnaire de conception pour la modifier. Allons dans les paramètres, augmentant la granularité à médium et changeons la masse souhaitée à environ 30%. Ensuite, je clique sur Volume et exclure les régions. Nous ne voulons pas que le modèle interfère avec les composants existants. Nous pouvons donc les sélectionner. L'arbre, une bague, la rue et la plaque de base. Nous voulons également que certaines faces soient utilisées par le modèle. Donc, je clique sur Conserver les régions et sélectionner deux faces de la plaque de base. Encore une fois, je clique sur Génère. Cette fois, il suit les visages un peu plus près. Notez que l'arbre n'interfère plus et que les trous seront visibles dans la solution. De retour dans les résultats, je clique sur Inspector les détails et surligner la tranche. Faire glisser la flèche montre des sections du modèle. Je clique sur OK et enregistre le chromosome. Ensuite, je clique sur Créer des profils, Polyligne et Ajouter trois plans supplémentaires. Je clique sur Ajouter des profils pour créer la géométrie puis cliquer sur OK. Ajouter des profils crée une série d'esquisses ajoutées en haut de la présence du Design Manager. Et il s'agit de la première géométrie réelle créée à partir de la solution. Il s'agit d'une forme générale suggérée et nous pouvons en tirer ce que nous voulons pour construire une nouvelle pièce. Créons donc une nouvelle pièce. Je clique sur la barre d'action d'assemblage, Créer une nouvelle pièce et nommer-le Stand. J'aimerais que la zone de la bride de base soit plus épaissée que la solution décrite, donc je vais dessiner sur les tables. Convertissez ces arêtes en géométrie d'esquisses et extrudez-les jusqu'à la face de la plaque de base. À l'aide de cette fonction de base, je vais ajouter une nouvelle esquisse sur la face supérieure et emprunter un peu plus de géométrie. Une arête et ajouter une arc à trois points. Je vais quitter l'esquisse. Après avoir modifié le composant de l'arbre et ajouté une ligne de construction passant par le centre, je reviens au support et j'ajoute un nouveau plan au centre de l'arbre. Je vais ajouter une autre esquisse en utilisant une arête convertie et un arc à trois points. Quittez cette esquisse et ajoutez un lissage entre les esquisses. Enfin, je vais ajouter une extrusion de cylindres et un trou pour l'arbre pour compléter le modèle. ... ... ... Et voilà, c'est terminé. On a réussi à créer un nouveau composant à l'aide de la fonction Design Guidance de XDesign. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Design Guidance pour redessiner un composant existant. J'espère vous y voir! À la prochaine!